La surfusion est un phénomène très esthétique et satisfaisant à contempler. On se demanderait presque si ce qu'on regarde n'est pas truqué. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réaliser chez vous la surfusion de l'eau. Je vais même vous apprendre comment créer des granités instantanées. Mais ce n'est pas le seul but de la vidéo d'aujourd'hui. Je pense qu'on peut apprendre beaucoup plus de la surfusion que ce qu'on imagine. Tout le monde a en fait, sans le savoir, déjà créé de l'eau surfondue dans sa vie. C'est parfaitement banal, et pendant que je vous parle, de l'eau est presque partout en état de surfusion dans le monde. Mais créer la surfusion ne veut pas dire voir la surfusion. Vous avez probablement appris qu'à la pression atmosphérique terrestre, l'eau gèle à 0 degrés Celsius et boue à 100 degrés. Et en soi, oui, c'est vrai, mais ce serait oublier que le monde est toujours là pour nous surprendre. J'ai l'honneur de présenter devant vos yeux ébahis de l'eau liquide à température négative. Ici, on est sur du moins 3 et demi degrés. Cette eau liquide à température négative ne devrait pas exister. D'ailleurs, à la moindre perturbation, elle va se transformer directement en glace. Il est amusant de constater qu'en se transformant en glace, la température va brusquement augmenter jusqu'autour des 0 degrés, température normale à laquelle l'eau devient solide. On pourrait penser que si on représentait l'état de l'eau en fonction de la baisse de la température par un graphique, il ressemblerait à cela. Sauf que dans la réalité, le graphique donne plutôt ceci. L'eau ne change pas spontanément d'état et avant de se solidifier, elle va passer par une phase liquide à température négative. Les explications sont multiples, mais une bonne approche est géométrique. Les molécules d'eau liquide se répartit selon un certain motif, mais pour passer à l'état solide, il faut casser ce motif pour que les molécules se réorganisent dans celui qui constitue la glace. Le problème, c'est que ce réarrangement a du mal à se faire spontanément sans apport extérieur. Et des chercheurs ont même estimé que si on réalise de façon méticuleuse la baisse en température, on pourrait théoriquement faire descendre de l'eau jusqu'à environ moins 48 degrés Celsius en la gardant liquide. Donc pour provoquer la solidification, on peut directement soit casser les motifs géométriques de l'eau liquide par action mécanique, avec un choc par exemple, soit apporter un noyau de glace déjà formé, autour duquel le motif pourra se créer facilement et s'étendre de proche en proche. Ce noyau est ce qu'on appelle un site de nucléation. Ainsi, pour réaliser la surfusion, il faut avoir conscience qu'on cherche à obtenir un état très instable de la matière, et il faut manipuler l'eau avec beaucoup de douceur. Créer la surfusion n'est pas très difficile, mais il va quand même falloir être patient et s'efforcer de faire preuve d'un minimum de rigueur. La première étape est d'avoir une bouteille remplie d'eau. Le top est de mettre toutes les chances de votre côté en commençant par vous entraîner avec de l'eau de source neuve déjà dans une bouteille. Même si je vous encourage largement à consommer de l'eau du robinet au quotidien, ce sera dans le cas de notre protocole bien plus facile d'utiliser une eau de source neuve dans sa bouteille. Je vous conseille aussi de commencer par casser les petits liens en plastique du bouchon de la bouteille neuve, tout simplement en l'ouvrant et en la refermant. Placez-le ensuite dans un congélateur et lancez immédiatement un chronomètre. Il ne reste plus qu'à attendre. Pour vous donner un ordre d'idée, chez moi, un litre d'eau est en surfusion autour de 3 heures environ de refroidissement. Mais ce temps peut varier chez vous en fonction de plusieurs paramètres et il vous faudra probablement faire plusieurs essais. Faites attention quand vous inspectez l'eau dans votre bouteille car le moindre petit choc peut transformer votre eau surfondue en glace. Pensez à bien manipuler l'eau avec délicatesse ou encore à ne pas claquer la porte du congélateur par exemple. Plus vous laisserez l'eau se refroidir et plus le phénomène sera impressionnant. Mais la contrepartie, c'est qu'elle sera de plus en plus difficile à manipuler. Vous pouvez déclencher la surfusion de plein de façons différentes donc faites-vous plaisir. Une fois que vous maîtrisez l'eau, vous pouvez passer au soda. Mais je tiens à rappeler que les sodas sont des produits très nuisibles tant à la santé qu'à l'environnement. Donc moins vous en consommerez et mieux vous vous porterez. Néanmoins, si vous aimez prendre des risques, sachez que pour les sodas, le protocole est parfaitement identique à l'eau de source. Bien que pour les sodas gazeux, il faut penser au fait que la dégazification qui se produit lorsqu'on ouvre la bouteille peut déclencher instantanément la solidification. Ce n'est pas forcément un problème, mais si vous voulez l'éviter, évacuez simplement l'excès de gaz en ouvrant refermant la bouteille une première fois avant de la mettre au congélateur. En réalité, ce granité de soda a une texture qui fait penser à de la neige plutôt qu'à des billes de glace. C'est étrange, mais en été, ça a son charme. La surfusion fonctionne théoriquement avec toutes les boissons contenant de l'eau, donc n'hésitez pas à innover. Sous-titrage Société Radio-Canada La surfusion est un phénomène si commun que nous ne la remarquons même pas. Peut-être faudrait-il plus souvent prendre le temps pour observer le monde. En fait, tout simplement prendre le temps pour être curieux. A bientôt ! Blackimotep ! Blackimotep ! Blackimotep ! Blackimotep ! tends Excellent ! Blackimotep ! Blackimotep ! Marcétogne ! Sous-titrage ST' 501